Je vais vous parler de 24, la page 18. Alors soit x un nombre réel, on donne e égal à 2x plus 1 le tout au carré, moins 2x moins 1 le tout au carré. La première question, développer et réduire e. Alors on décorbe les règles que j'ai réalisé ici, on a des règles des identités remarquables, on a des 3. Développer et réduire e. Alors la première question, développement, on a deux parties, on a la soustraction. Alors on a le développement de cette partie en utilisant l'identité remarquable, la première identité. Donc a c'est 2x ou b c'est 1. Alors on a deux ou bien trois termes, addition, addition. Le premier terme, on fait a, le tout au carré, 2x le tout au carré. La dernière partie, 1 au carré. Le deuxième terme, on fait le deuxième terme, fois a, 2x, fois b, 2x, fois b, 1. Voilà, c'est la première partie ou bien le premier terme. M'chiu l'en, le deuxième terme. Le 2x, 2x moins 1 le tout au carré. Donc on a l'identité. Donc ce forme d'une soustraction et addition. Voilà, donc a au carré, c'est-à-dire 2x au carré. Donc on a l'identité, on a l'identité, on a l'identité. On a l'identité, on a l'identité, on a l'identité. On a l'identité, on a l'identité. Donc 2x le tout au carré, c'est 4x au carré. J'ai acheté, on a l'identité, soit on a l'exposant sur 2 ou on a l'identité. Ou là, 2x fois 2x, on simplifie. 2 fois 2 fois x fois 1, c'est 4x plus 1. J'ai l'identité, on a l'identité. Toujours, on a le moins. Donc on a l'identité, on a l'identité, on a l'identité, on a l'identité. Alors moi, on a l'identité, on a l'identité, 4x au carré, moins 4x plus 1. On enlève les parenthèses, on élimine les parenthèses. Ces parenthèses, ces parenthèses précisées d'un signe plus, on a l'identité, donc rien ne change. Donc on a l'identité, 4x au carré, plus 4x. Plus 1. Deuxième parenthèse, précisée d'un signe moins. Alors la technique que j'ai vu, c'est qu'on a l'identité, on a l'identité, on a l'identité, on a l'identité, on a l'identité, bien sûr, on a l'identité, on a l'identité. Alors on a l'identité, on a l'identité, précisée d'un signe plus. Alors là, on a l'identité, on a l'identité, précisée d'un signe moins 4x au carré. Ou la même chose, avec les autres termes, qui ont l'identité, les signes qui s'estibouillent, moins ça. Voilà, on simplifie, car l'allez, on a l'identité, et on a l'identité, et on a l'identité, et on a l'identité, on a l'identité, donc on a l'identité, final, c'est 8x. Mais sur la deuxième équation, ou la deuxième question, on a l'identité, on a l'identité, 2019 au carré, moins 2017 au carré, long 2017 au carré, Alors on a l'identité, la valeur, Donc on va essayer de trouver ce qu'il y a de la différence, mais on peut dire qu'il y a de la différence, on va essayer de voir ce qu'il y a de la différence avec ce qu'il y a de l'écriture qu'il y a de l'écriture qu'il y a de l'écriture qu'il y a de la première question. Donc on va essayer de revendre ce qu'il y a de l'écriture 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 qu'il y a de la différence. Alors, on a 2019 au carré, donc on a la subtraction. On a la carré. La même chose, on a la carré, qui est 2017. Mais on va essayer d'enregistrer ce qu'il y a de plus un ou moins un. Donc on a 2019, c'est 2018, plus un. Et ici, 2018 moins un. Alors, égal, donc, l'écriture qu'il y a de 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 l'écriture. Donc 2018, on peut l'écrire sur forme de 2 fois 1009 plus un, le tout au carré, moins la même chose, 2 fois 1009 moins un. 2 et 4 donc on va essayer de répondre à cette expression pourquoi ? On va faire un défi et on va faire une relation on va faire un défi donc on va essayer de répondre à la question et on va essayer de répondre à la question alors on va essayer de s'écrire sur cette expression alors on va faire un défi donc on va faire un défi donc la valeur d'éx C'est de la première question, c'est de la première question, c'est de la première question. C'est de la première question. C'est de la première question. C'est ce qui est le résultat. Voilà pour l'exercice.